Bon, c'est parfait. J'ai tout fait moi-même de mes mains velues. D'accord. Je revisserai ça plus tard. Encore merci, M. Smith. Vous n'auriez pas dû vous donner tout ce mal. C'est Daniel et je n'ai eu aucun mal. C'est mon métier. Tout comme l'encadrement. Mes dessins ? Tu n'auras plus à cacher ton talent dans cette maison. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Écoute, avec Emma, on s'est montré un peu dur à ton égard. Alors c'est notre façon de te dire bienvenue dans la meute. Ouais, super ta coupe de cheveux. Eh ! Rends-moi mes vêtements ! Maddie ! Janna ! Lâche-moi ! Elle a volé mes vêtements ! Je ne te voulais pas de mal. Qu'est-ce que t'en sais ? Qui c'est cette fille ? C'est Janna. La fille d'Alric. Sous-titrage Société Radio-Canada Que faisais-tu dehors à affronter une wolfblood sauvage ? Tout allait bien jusqu'à ce que vous la fassiez fuir. Avec la moitié de mes vêtements. Mais pourquoi venir chez nous ? Pourquoi choisir le seul endroit où on peut la reconnaître ? Et si c'était un défi ? Samud veut qu'on sache qu'ils sont toujours là. Non. Alric ne la mettrait pas ainsi en danger. Elle est tout aux yeux de son père. Peut-être qu'il ne nous voit pas comme un danger. Les wolfbloods sauvages ont une piètre opinion des gens comme nous. Peut-être. Mais si Samud est revenu, je ne vois pas pourquoi Alric aurait envoyé Janna voler quelques vêtements. Si j'essayais de la trouver... Ouais, et qu'elle t'attire dans un piège. Alors on fait quoi ? Tous les deux, vous allez en cours comme si de rien n'était. On va réfléchir au problème. Et ils n'ont pris que de la viande. Le boucher venait juste de la livrer. Il a peut-être détourné les yeux une minute et après, une fille partait avec en courant. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que Wolfblood arrive à Stony Bridge, je finis habillée comme une idiote ? Tu t'habilles toujours comme une idiote ? S'il te plaît, tais-toi, Kara. Janna ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens en cours, comme les humains. C'est bien ce que tu fais, toi. Tu n'as pas le droit d'être ici. Pourquoi ça ? C'est bien toi qui me disais que je devais essayer de vivre comme eux. C'était quand on se disputait à propos d'eux. Tu te lances dans l'aide nécessiteux, le galois ? S.O.S. Pouilleux ? Arrête. Rentre là-dedans. C'est ta tanière ? C'est quoi cette odeur ? Mais Janna, qu'est-ce que tu fais là ? Allez, en salle de cours, gardez vos distances jusqu'à ce qu'on se débarrasse d'elle. Tu plaisantes ? Elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour vous. Les Wolfbloods sauvages sont connus pour tuer les personnes qui découvrent leurs secrets. Si elle apprend que vous savez tout, allez, partez. Tu voles mes vêtements et ensuite tu viens en cours comme si de rien n'était. Tu crois avoir ta place ici ? C'est bon, je fais ce que je veux. J'ai pas de compte à rendre à une Wolfblood domestiquée. Hé, les filles ! Les filles ! Bon, Maddie, pourquoi on n'écouterait pas ce qu'elle a à dire ? C'est Alric qui t'envoie ? Où est-il ? J'en sais rien et j'en ai rien à faire. T'es venue ici toute seule, peut-être ? Janna, tu t'es enfuie de la meute ? Il m'a chassée de la meute. Je voulais seulement voir à quoi ressemblait la vie chez les humains. Il m'a traitée de traîtresse. Je connais personne en dehors de la meute. Y'a que toi. Laisse-moi rester ici. S'il te plaît. Mais bien sûr que tu peux rester, mais... Tu plaisantes ? Mais quand tes parents ne voulaient pas de moi, tu as dit que tu avais le devoir de m'aider. Eh bien là, on a le devoir d'aider Janna. Oui, bien sûr, sauf que c'est pas si simple que ça. Il suffit pas de l'emmener en salle de classe. Pourquoi pas ? Maman. Je devrais avoir ta demande de transfert. Non, tes parents ont dû recevoir un courrier. Est-ce que tu l'as ? Peut-être qu'ils lui ont pas encore donné. Ils sont... En fait, ce sont des gens du voyage. Ah, ça explique tout. Je suis désolé, Janna, mais... Tu ne pourras pas intégrer notre école si je n'ai pas de dossier d'inscription en main. Ritian a une copine. Ritian a une copine ? Merci. En attendant, asseyez-vous. Je verrai la secrétaire pendant la pause. On verra si le courrier est arrivé. Regardez ses cheveux. Elle est débraillée. T'as vu son allure ? Et son uniforme, il ressemble à rien. Oh, elle est répugnante. C'est quoi cette odeur ? Il ne faudrait impindre. Lève-toi les cheveux. Vous croyez qu'elle a déjà pris une douche ? Elle est dégoûtante. Calme-toi et ignore-les. Tu es en retard, Maddy. Désolé, monsieur. On pourrait faire les papiers qu'ils demandent. On a du papier. C'est pas comme ça que ça fonctionne. T'as de la chance. Je connais quelqu'un qui peut le faire. Amand discute avec ceux qui sont occupés des services sociaux pour toi. Ils peuvent te créer un historique, mais ça risque de prendre du temps. Je te remercie. Tu es très intelligente. On doit empêcher Jeffreys d'aller au secrétariat à la pause. Quant à toi, essaie de t'intégrer. Fais-toi discrète. Ou on aura de plus gros problèmes que ton inscription. C'est promis. C'est quoi ce parfum ? Eau de fumier. C'est exactement de ça que je parlais. Ne leur laisse pas voir le loup qui est en toi. Jamais. Désolée, elles m'ont eu par surprise. Ah, les douches, ça existe. Il a raison, t'as besoin d'une douche. Je suis venue pour apprendre, pas pour être mouillée. Tu dois déjà te contrôler et pas laisser sortir ton loup chaque fois qu'on se moque de toi. Je sais, ouais. Est-ce que t'arrives à contrôler ton loup ? Je crois que oui. Mais en général, j'ai pas besoin de le faire. Est-ce que tu sais quand ça se produit ? Pas vraiment. Mais j'apprendrai. T'as pas le temps d'apprendre. Est-ce que tu sais quels sont les premiers signes ? Raconte-moi. Ça me chatouille. Ça tchatouille. Comme si je touchais des vers de terre. Où ça ? Sur tout le corps. D'accord. Donc chaque fois que tu sentiras ça, t'essaieras de te contenir. J'essaierai. Je le ferai. On doit maintenir Jeffries éloignée du secrétariat pendant la pause. Même si le dossier d'inscription arrive, comment elle fera ? Elle a jamais été à l'école. Est-ce qu'elle sait lire ou écrire ? J'en sais rien. Et si elle se bat ? Est-ce qu'elle arrive à contrôler le loup qui est en elle ? Alors, t'as l'air de bien connaître Rydiane, apparemment. Il est tellement génial. On m'avait toujours dit que vivre comme des humains était dangereux. Mais un jour, on s'est échappé jusqu'au village. On a regardé la télé, mangé des crèmes glacées. C'était différent de ce que mon père m'avait toujours décrit. C'est pour ça que Rydiane a dû s'enfuir. Mon père était tellement furieux contre lui. C'est bizarre. Il a jamais parlé de tout ça. Il a jamais parlé de toi non plus. Il m'a jamais parlé de toi non plus. C'était pour tester ta réaction. Je sais que j'aurais pas dû te voler tes vêtements. Je voulais seulement m'intégrer. Je voudrais qu'on soit amis, il m'a dit. Vraiment. Quand vous changez de chapeau, vous changez aussitôt de personnalité. Qui incarnez-vous ? C'est un cours de théâtre. Ils font semblant d'être quelqu'un d'autre pour s'amuser. C'est une sorte de jeu. Les Louveteaux font ça. Il n'est pas question que j'y joue. T'as pas le choix. Très bien. Allons-y. Oh, mademoiselle, voici Jenna, la nouvelle. Madi, lui, faisait visiter l'école. C'est pour ça qu'elles sont en retard. Bonjour, Jenna. Tu as déjà fait de l'improvisation ? Excellent. Alors, tu vas prendre un chapeau et trouver un partenaire. Toi aussi, Madi. Ké ? Ké, tu vas te mettre avec Jenna. Oh, pitié, non ! Madi, Rydian, suivez-moi. L'horreur. Pour sûr, salle mendiante malodorante, tu dois t'incliner devant ta reine. Prosterne-toi. Tu as entendu ce que j'ai dit ? Tu n'es qu'une salle mendiante. Une souillon. C'est qu'un animal. Un coup ! Arrêtez-la ! Ça suffit ! Et voilà ! Il n'y a plus rien à voir ! Contrôle-toi un peu ! On a attrapé la bête sauvage ! C'était vraiment génial. C'est ça, contrôler ton loup pour toi. Arrête, Madi, elle a essayé. Écoute, tu dois décider si tu veux que ça marche ou pas. Parce que sinon, il faudra que tu quittes ce village. Avant qu'il y ait un grave accident. Super, Jeffrey. Monsieur Jeffrey ! Je sais que je peux y arriver pour toi. Monsieur, monsieur, est-ce que j'aurais voulu... Ça ne peut pas attendre, Madi. Je dois régler cette histoire d'inscription pour la nouvelle. Non, non, je dois, il faut... Monsieur Jeffrey, l'alarme de votre voiture s'est déclenchée, non ? Quoi ? Ouais, t'as raison. Parle-moi de lui. Alors, ça va ? Oh, c'est Jimmy. Il croit qu'il est l'élève Alpha, mais... C'est faux. En tout cas, méfie-toi. Il est sournois. Tu devrais le défier. Non, c'est pas comme dans la meute, ici. Ici, il s'agit pas de devenir un Alpha. La vie des humains, c'est quoi, alors ? J'en sais rien. C'est d'avoir des amis, de faire des choses avec eux, et puis... de s'intégrer, mais... en restant fidèle à ce que t'es. Faire des trucs sympas. C'est ça, la vie. Tu y apprendras. Et les filles qui sentent les produits chimiques ? Ah, Cara est l'Alpha de ce groupe. Wow ! C'est pas ça, l'important. Se battre, c'est pas s'intégrer. Tu dois être plus... rusé que ça. D'accord. J'essaierai d'être rusé. Si c'est vraiment ce que tu veux. Il nous faut plus de temps. D'accord. On va essayer. Toujours rien. Bon, à mon tour. Monsieur, monsieur, vous avez une seconde. C'est vraiment urgent ? Vous aviez dit que je pouvais vous parler si j'en avais besoin. Il faut que j'aille m'occuper de l'inscription de Janna. Oh, alors mes problèmes ne sont pas importants. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Bon, d'accord, viens. Allons en salle de permanence. Je t'assure, écoute-moi. Si tu leur demandes de la viande crue, ça n'ira pas. Salut. Eh ! Salut, Janna. Ça va ? Moi, c'est Tom, l'ami de Maddy. Et voici Shannon. Salut. Allez, viens, on va manger. Alors, tu viens d'où ? Raconte-moi. Eh ! Si tu veux qu'elle s'intègre, on doit tous se comporter normalement avec elle. Mais justement, je ne veux pas qu'elle s'intègre. Je veux qu'elle reparte dans les bois. L'adolescence est une période délicate. Tout change si vite. Parfois, on a l'impression qu'on va devenir quelqu'un de complètement incontrôlable. Comme si une part de soi, la part sauvage, allait avoir l'ascendant. Eh, Jimmy. Il paraît que de la nourriture a été volée à ton hôtel. Et alors ? Par une fille à l'air faroche. Quelle coïncidence. On vous vole de la viande et le lendemain, elle arrive ici. Oui, qui ça pourrait être d'autre ? C'était toi, le vol d'hier ? Jimmy, qu'est-ce que tu racontes ? C'est à elle que je parle. Une personne nous a volé de la viande à l'hôtel hier. Moi, je parie que c'est toi. Pourquoi je voudrais de ta viande à varier ? Je suis sûre qu'elle sent aussi mauvais que toi. La seule qui sente vraiment mauvais dans le secteur, c'est toi. Fais pas attention. Ver de terre. Comment tu m'as appelé ? Eh, c'est à toi que je parle. Je te demande... Oh, non. Où ? Vas-y, Jimmy. Arrêtez-vous immédiatement. J'ai dit, arrêtez-vous. C'est elle qui a commencé. Ouais, elle est pas claire. J'ai rien fait, c'est lui qui m'a attaqué. Allez vous nettoyer, montez voir la principale. Je vous donne cinq minutes. Je m'occupe d'elle, mademoiselle. Les autres, asseyez-vous. Et terminez votre déjeuner. Monsieur, mademoiselle Fitzgerald vous attend chez la principale. Il y a eu une bagarre au réfectoire. Magnifique. Désolée, Rédiane, on terminera notre conversation plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ta copine, Jana. On dirait un animal sauvage. Si t'avais réfléchi un peu au lieu de la faire entrer tout de suite dans la salle de cours... Quoi, tu voudrais que je fonctionne comme toi et que je trouve plein de bonnes raisons de ne pas aider une fille qui a besoin de nous ? Alors ? Ben alors, la principale a dit, je vais te donner une retenue. Mais ensuite, elle m'a rien donné. Quoi, qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Non, rien. Nous, on doit y aller. Hein, Tom ? Oh, ouais. Oui, on rentre. Ouais. On rentre. Alors, tu t'es pas transformée en loup ? Non. Dès les premiers signes, j'ai réussi à me contenir. C'est super. Ah, te voilà. Je viens d'avoir les autorités scolaires au téléphone concernant ton inscription. Ton dossier n'a pas été envoyé au bon établissement. Ils vont me le faxer tout de suite. C'est génial, monsieur. Ouais, c'est génial. Bienvenue à Branlington High. Je t'ai vu, idiote. Mon peuple se transmet le savoir à l'oral. On mémorise tout. Je sais des choses qu'aucune de vous ne connaît. Alors, tu es stupide en plus d'être bizarre ? Donne-moi une seule raison de ne pas lui dire que t'es une tricheuse. Vite, j'écris quoi à la question C ? Bien, c'est terminé, jeunes gens. Janna, veux-tu bien ramasser les copies de tes camarades, s'il te plaît ? Merci. Tu ne t'intégreras jamais ici. Ver de terre. Quoi ? Et c'est la raison pour laquelle, même si vous êtes complètement perdus, vous pouvez utiliser une simple boussole et elle vous indiquera toujours le pôle Nord. Donc, elle a pu se contrôler. Bien avant la règle des satellites GPS... Elle est si différente de nous. J'ai réussi à m'intégrer. Elle y arrivera. Pendant des siècles. T'en es sûre ? Ouais. Y a-t-il des questions ? Oui, Janna ? On n'a pas besoin d'une boussole pour retrouver son chemin. Il suffit de suivre l'odeur. Et comment fais-tu si tu ne peux pas voir le soleil ? En observant la nature, le sens du vent, l'endroit où pousse la mousse, les arbres qui ont plus de feuilles d'un côté que de l'autre, les lichens qui poussent au sud. Il y a des flaques aussi qui n'ont pas eu le temps de sécher. Il y a plein de façons de trouver son chemin. Je ne me suis jamais perdue et ça ne m'arrivera jamais. C'est absolument fascinant, Janna. Je pourrais montrer ça à toute la classe si vous voulez. Oui, on pourrait organiser une activité nature un jour. Merci, Janna. C'est une excellente idée. Psst ! Janna. Janna. Quoi ? Tu fais vraiment tous ces trucs ? Trouver ton chemin toute seule. Pourquoi ? C'est cool. Alors, je t'avais dit qu'elle y arriverait. Elle doit s'en aller avant la fin de la semaine, de préférence le plus tôt possible. Les Wolf Blood sauvages n'ont rien à faire dans notre monde d'humains. Mais je t'assure qu'elle essaie de s'intégrer. Tu as entendu ton père, il est hors de question qu'elle reste à Stoney Bridge. Vous ne pouvez pas la forcer à partir. C'est ce qu'on va voir. Où est-elle ? Elle a parlé d'une vieille caravane. Il y en a une près de la ferme des Benson. Bien, vous deux, vous restez là. Non, c'est injuste. C'est le territoire de notre meute, Rydiane. S'ils ne veulent pas d'elle ici, eh ben... Pourquoi il faut toujours qu'on parle de meute ? On ne peut pas laisser le choix à Janna ? Tes parents ont vraiment été super avec moi. Je refuse de me disputer avec eux. Mais toi, dis-leur. Allez, Maddy. C'est l'une des nôtres. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à propos des vêtements ? Non, c'est à propos de toi. Tu dois partir. Mais je ne peux pas partir. Je ne connais personne nulle part sauf ma meute. Et mon père m'a traité comme une traîtresse. Non, n'y songe même pas, Daniel. Prépare ton sac et va-t'en. Ce soir. Et si jamais je refuse ? Ça suffit ! Maman, arrête ! Papa ! Vous n'avez pas le droit de la chasser. Elle ne va pas survivre toute seule. Il n'y a pas de place pour les animaux errants dans notre meute. En tout cas, pas pour la fille d'Alry. Elle n'a pas besoin de faire partie de notre meute. Elle peut se débrouiller toute seule et vivre ici. Maddy, ce n'est qu'une enfant. Qui a toujours vécu dans la forêt. Elle est sauvage. Ils le découvriront bientôt. Ça n'arrivera pas. En tout cas, pas si on l'aide. Et vous comptez faire comment quand elle se transformera en loup devant vos camarades ? Je ne me transformerai pas. Je sais contrôler mon loup maintenant. Ah oui, tu en es sûre ? Certaine, je vous assure. Maman, elle arrive à se contrôler. Elle peut s'intégrer. Les autres commencent déjà à l'accepter. Même Jimmy la trouvait cool. Et où ira-t-elle vivre ? Ici. Quoi ? Dans ce taudis ? Elle est abandonnée depuis des années. Le toit n'est même pas étanche. Je peux la réparer ? C'est ridicule. Pour nous, pas pour une wolf bleue de sauvage. Non, ça suffit. Cette jeune fille doit vivre avec les siens. Oui, mais ils l'ont chassée de la meute. Et on fait quoi ? On la laisse l'air dans cette caravane ? Tu préfères la voir chez nous ? Bien sûr que non. Alors, si les jeunes croient pouvoir gérer ça tout seuls, laissons-la essayer. Après une semaine dans cette épave rouillée, elle sera bien contente de retourner en forêt. D'accord. Si vous vous en sentez capables, on ne vous en empêchera pas. Mais au moindre problème, est-ce que tu peux te transformer en loup ? Est-ce que c'est clair ? Elle est sous votre responsabilité. C'est à vos risques et périls. Merci. Tu vas devoir être très prudente. Parce qu'en général, les jeunes ne vivent jamais seuls. Si quelqu'un s'en rend compte... Je sais que ça ne sera pas facile tous les jours. Ouais, on vient, une minute ! Je sais que tes parents ne m'accepteront pas. C'est encore trop tôt. Mais t'as été vraiment très gentille avec moi. Et je vais faire en sorte que ça marche. Je veux que vous soyez fiers de moi tous les deux. En tout cas, grâce à Jimmy, tu m'auras pas de faim. Merci d'avoir soutenu Jenna. C'est l'une des nôtres. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre ? J'aurais dû te parler d'elle. Et j'aurais dû lui parler de toi. Mais quand on est quelque part, le fait même de parler de quelqu'un d'autre, ça paraît tellement irréel. Dans la nature, il y a plein de choses géniales. Ma mère, mon frère, Bryn. Cette sensation de liberté. Mais il y avait aussi des choses bizarres, effrayantes. Jenna m'a aidé à survivre. C'était la seule en qui je pouvais avoir confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à propos des vêtements ? Non, c'est à propos de toi. Tu dois partir. Mais je peux pas partir. Je connais personne nulle part sauf ma meute. Et mon père m'a traité comme une traîtresse. Non, n'y songe même pas, Daniel. Prépare ton sac et va-t'en. Ce soir. Et si jamais je refuse ? Ça suffit ! Maman, arrête ! Papa ! Vous n'avez pas le droit de la chasser. Elle ne va pas survivre toute seule. Il n'y a pas de place pour les animaux errants dans notre meute. En tout cas, pas pour la fille d'Alri. Elle n'a pas besoin de faire partie de notre meute. Elle peut se débrouiller toute seule et vivre ici. Madi, ce n'est qu'une enfant. Qui a toujours vécu dans la forêt. Elle est sauvage. Ils le découvriront bientôt. Ça n'arrivera pas. En tout cas, pas si on l'aide. Et vous comptez faire comment quand elle se transformera en loup devant vos camarades ? Je ne me transformerai pas. Je sais contrôler mon loup maintenant. Ah oui, tu en es sûre ? Certaine, je vous assure. Maman, elle arrive à se contrôler. Elle peut s'intégrer. Les autres commencent déjà à l'accepter. Même Jimmy la trouvait cool. Et où ira-t-elle vivre ? Ici. Quoi ? Dans ce taudis ? Elle est abandonnée depuis des années. Le toit n'est même pas étanche. Je peux la réparer ? C'est ridicule. Pour nous ou pas pour une wolf blood sauvage ? Non, ça suffit. Cette jeune fille doit vivre avec les siens. Oui, mais ils l'ont chassée de la meute. Et on fait quoi ? On la laisse là, dans cette caravane ? Tu préfères la voir chez nous ? Bien sûr que non. Alors, si les jeunes croient pouvoir gérer ça tout seul, laissons-la essayer. Après une semaine dans cette épave rouillée, elle sera bien contente de retourner en forêt. D'accord. Si vous vous en sentez capables, on ne vous en empêchera pas. Mais au moindre problème, tu devras quitter notre territoire aussi vite que tu peux te transformer en loup. Est-ce que c'est clair ? Elle est sous votre responsabilité. C'est à vos risques et périls. Merci. Tu vas devoir être très prudente, parce qu'en général, les jeunes ne vivent jamais seuls. Si quelqu'un s'en rend compte... Je sais que ce ne sera pas facile tous les jours. Ouais, on vient une minute. Je sais que tes parents ne m'accepteront pas. C'est encore trop tôt. Mais t'as été vraiment très gentil avec moi. Et je vais faire en sorte que ça marche. Je veux que vous soyez fiers de moi tous les deux. En tout cas, grâce à Jimmy, tu m'auras pas de faim. On rentre. Alors, tu t'es pas transformée en loup ? Non. Dès les premiers signes, j'ai réussi à me contenir. C'est super. Ah, te voilà. Je viens d'avoir les autorités scolaires au téléphone concernant ton inscription. Ton dossier n'a pas été envoyé au bon établissement. Ils vont me le faxer tout de suite. C'est génial, monsieur. Ouais, c'est génial. Bienvenue à Bradlington High. Je t'ai vu, idiote. Mon peuple se transmet le savoir à l'oral. On mémorise tout. Je sais des choses qu'aucune de vous ne connaît. Alors, tu es stupide en plus d'être bizarre ? Donne-moi une seule raison de pas lui dire que t'es une tricheuse. Vite, j'écris quoi à la question C ? Bien, c'est terminé, jeunes gens. Janna, veux-tu bien ramasser les copies de tes camarades, s'il te plaît ? Merci. Tu ne t'intégreras jamais ici. Ver de terre. Quoi ? Et c'est la raison pour laquelle, même si vous êtes complètement perdus, vous pouvez utiliser une simple boussole et elle vous indiquera toujours le pôle Nord. Donc, elle a pu se contrôler. Elle est... Elle est si différente de nous. J'ai réussi à m'intégrer. Elle y arrivera. Elle n'est pas seulement son chemin pendant des siècles. T'en es sûre ? Oui. Y a-t-il des questions ? Oui, Janna. On n'a pas besoin d'une boussole pour retrouver son chemin. Il suffit d'essayer de voir l'odeur. Et comment fais-tu si tu ne peux pas voir le soleil ? En observant la nature. Le sens du vent. L'endroit où pousse la mousse. Les arbres qui ont plus de feuilles d'un côté que de l'autre. Les lichens qui poussent au sud. Il y a des flaques aussi qui n'ont pas le temps de sécher. Il y a plein de façons de trouver son chemin. Je ne me suis jamais perdue. Et ça ne m'arrivera jamais. C'est absolument fascinant, Janna. Je pourrais montrer ça à toute la classe, si vous voulez. Oui. On pourrait organiser une activité nature un jour. Merci, Janna. C'est une excellente idée. Psst, Janna. Janna. Quoi ? Tu fais vraiment tous ces trucs ? Trouver ton chemin toute seule. Pourquoi ? C'est cool. Alors, je t'avais dit qu'elle y arriverait. Elle doit s'en aller avant la fin de la semaine. De préférence, le plus tôt possible. Et de mes vêtements. Mais pourquoi venir chez nous ? Pourquoi choisir le seul endroit où on peut la reconnaître ? Et si c'était un défi ? Samud veut qu'on sache qu'ils sont toujours là. Non. Alrick ne la mettrait pas ainsi en danger. Elle est tout aux yeux de son père. Peut-être qu'il ne nous voit pas comme un danger. Les wolfbloods sauvages ont une piètre opinion des gens comme nous. Peut-être. Mais si Samud est revenu, je ne vois pas pourquoi Alrick aurait envoyé Janna voler quelques vêtements. Si j'essayais de la trouver... Ouais, et qu'elle t'attire dans un piège. Alors, on fait quoi ? Tous les deux, vous allez en cours comme si de rien n'était. On va réfléchir au problème. Et ils n'ont pris que de la viande. Le boucher venait juste de la livrer. Il a peut-être détourné les yeux une minute et après, une fille partait avec en courant. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que Wolfblood arrive à Stony Bridge, je finis habillée comme une idiote ? Tu t'habilles toujours comme une idiote. S'il te plaît, tais-toi, Cara. Janna ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens en cours, comme les humains. C'est bien ce que tu fais, toi. Tu n'as pas le droit d'être ici. Pourquoi ça ? C'est bien toi qui me disais que je devais essayer de vivre comme eux. C'était quand on se disputait à propos d'eux. Tu te lances dans l'aide nécessiteux, le galois ? S.O.S. Pouilleux ? Arrête. Rentre là-dedans. C'est ta tanière ? C'est quoi, cette odeur ? Janna, qu'est-ce que tu fais là ? Allez, en salle de cours, regardez vos distances jusqu'à ce qu'on se débarrasse d'elle. Tu plaisantes ? Elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour vous. Les Wolfbloods sauvages sont connus pour tuer les personnes qui découvrent leurs secrets. Si elle apprend que vous savez tout, allez, partez ! Tu voles mes vêtements et ensuite tu viens en cours comme si de rien n'était. Tu crois avoir ta place ici ? Mais bon, je fais ce que je veux. J'ai pas de compte à rendre à une Wolfblood domestiquée. Les filles, les filles ! Bon, Maddy, pourquoi on n'écouterait pas ce qu'elle a à dire ? C'est Alric qui t'envoie ? Où est-il ? J'en sais rien et j'en ai rien à faire. T'es venue ici toute seule, peut-être ? Janna, tu t'es enfuie de la meute ? Il m'a chassé de la meute. Je voulais seulement voir à quoi ressemblait la vie chez les humains. Et il m'a traité de traîtresse. Je connais personne en dehors de la meute. Y'a que toi. Laisse-moi rester ici. S'il te plaît. Mais bien sûr que tu peux rester, mais... Tu plaisantes ? Mais quand tes parents ne voulaient pas de moi, tu as dit que tu avais le devoir de m'aider. Eh bien là, on a le devoir d'aider Janna. Oui, bien sûr, sauf que c'est pas si simple que ça. Il suffit pas de l'emmener en salle de classe. Pourquoi pas ? J'ai dit, arrêtez-vous ! C'est elle qui a commencé. Ouais, elle est pas claire. J'ai rien fait, c'est lui qui m'a attaqué. Allez-vous nettoyer et montez voir la principale. Je vous donne cinq minutes. Je m'occupe d'elle, mademoiselle. Les autres, asseyez-vous. Et terminez votre déjeuner. Monsieur, mademoiselle Fitzgerald vous attend chez la principale. Y'a eu une bagarre au réfectoire. Magnifique. Désolée, Rédiane, on terminera notre conversation plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ta copine, Janna. On dira un animal sauvage. Si t'avais réfléchi un peu au lieu de la faire entrer tout de suite dans la salle de cours. Quoi, tu voudrais que je fonctionne comme toi et que je trouve plein de bonnes raisons de ne pas aider une fille qui a besoin de nous. Alors ? Ben alors, la principale a dit, je vais te donner une retenue. Mais ensuite, elle m'a rien donné. Quoi, qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Non, rien. Nous, on doit y aller. Hein, Tom ? Oh, ouais. Oui, on rentre. Ouais. On rentre. Alors, tu t'es pas transformée en loup ? Non. Dès les premiers signes, j'ai réussi à me contenir. C'est super. Ah, te voilà. Je viens d'avoir les autorités scolaires au téléphone concernant ton inscription. Ton dossier n'a pas été envoyé au bon établissement. Ils vont me le faxer tout de suite. C'est génial, monsieur. Ouais, c'est génial. Bienvenue à Branlington High. Je t'ai vu, idiote. Mon peuple se transmet le savoir à l'oral. On mémorise tout. Je sais des choses qu'aucune de vous ne connaît. Alors, tu es stupide en plus d'être bizarre ? Donne-moi une seule raison de ne pas lui dire que t'es une tricheuse. Vite, j'écris quoi à la question C ? Bien, c'est terminé, jeunes gens. Janna, veux-tu bien ramasser les copies de tes camarades, s'il te plaît ? Merci. Tu ne t'intégreras jamais ici. Ver de terre. Quoi ? Et c'est la raison pour laquelle, même si vous êtes complètement perdus, vous pouvez utiliser une simple boussole et elle vous indiquera toujours le pôle nord. Donc, elle a pu se contrôler. Bien avant la rue des satellites GPS... Elle est si différente de nous. J'ai réussi à m'intégrer. Elle y arrivera. T'en es sûre ? Ouais. Y a-t-il des questions ? Quoi ? Ouais, t'as raison. Parle-moi de lui. Oh, c'est Jimmy. Il croit qu'il est l'élève Alpha, mais... C'est faux. En tout cas, méfie-toi. Il est sournois. Tu devrais le défier. Non, c'est pas comme dans la meute, ici. Ici, il ne s'agit pas de devenir un Alpha. La vie des humains, c'est quoi, alors ? J'en sais rien. C'est d'avoir des amis, de faire des choses avec eux, et puis... de s'intégrer, mais... en restant fidèle à ce que t'es. Faire des trucs sympas. C'est ça, la vie. Tu y apprendras. Et les filles qui sentent les produits chimiques ? Ah... Kara est l'Alpha de ce groupe. Wow ! C'est pas ça, l'important. Se battre, c'est pas s'intégrer. Tu dois être plus... rusée que ça. D'accord, j'essaierai d'être usée. Si c'est vraiment ce que tu veux. Il nous faut plus de temps. D'accord, on va essayer. Toujours rien. Bon, à mon tour. Euh... Monsieur, monsieur, vous avez une seconde ? C'est vraiment urgent ? Vous aviez dit que... Je pouvais vous parler si j'en avais besoin. Il faut que j'aille m'occuper de l'inscription de Janna. Oh, alors mes problèmes ne sont pas importants. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Bon, d'accord, viens. Allons en salle de permanence. Je t'assure, écoute-moi. Si tu leur demandes de la viande crue, ça n'ira pas. Salut. Hé ! Salut, Janna. Ça va ? Moi, c'est Tom, l'ami de Maddy. Et voici Shannon. Salut. Allez, viens, on va manger. Alors, tu viens d'où, raconte-moi. Hé ! Si tu veux qu'elle s'intègre, on va tous se comporter normalement avec elle. Mais justement, je ne veux pas qu'elle s'intègre. Je veux qu'elle reparte dans les bois. L'adolescence est une période délicate. Tout change si vite. Parfois, on a l'impression qu'on va devenir quelqu'un de complètement incontrôlable. Comme si une part de soi, la part sauvage, allait avoir l'ascendant. Hé, Jimmy. Il paraît que de la nourriture a été volée à ton hôtel. Et alors ? Par une fille à l'air faroche. Quelle coïncidence. On vous vole de la viande et le lendemain, elle arrive ici. Oui. Qui ça pourrait être d'autre ? Qui ? C'était toi, le vol d'hier. Regardez ses cheveux. Elle est débraillée. T'as vu son allure ? Et son uniforme, il ressemble à rien. Oh, elle est répugnante. C'est quoi cette odeur ? Il ne faudrait impôtre. Lave-toi les cheveux. Vous croyez qu'elle a déjà pris une douche ? Elle est dégoûtante. Calme-toi et ignore-les. Tu es en retard, Maddy. Désolé, monsieur. On pourrait faire les papiers qu'ils demandent ? On a du papier. C'est pas comme ça que ça fonctionne. T'as de la chance. Je connais quelqu'un qui peut le faire. Amanda discute avec ceux qui sont occupés des services sociaux pour toi. Ils peuvent te créer un historique, mais ça risque de prendre du temps. Je te remercie. Tu es très intelligente. On doit empêcher Jeffreys d'aller au secrétariat à la pause. Quant à toi, essaie de t'intégrer. Fais-toi discrète. Ou on aura de plus gros problèmes que ton inscription. C'est promis. C'est quoi ce parfum ? Eau de fumier ! C'est exactement de ça que je parlais. Ne leur laisse pas voir le loup qui est en toi. Jamais ! Désolée, elles m'ont eu par surprise. Ah, les douches, ça existe. Il a raison, t'as besoin d'une douche. Je suis venue pour apprendre, pas pour être mouillée. Tu dois déjà te contrôler et pas laisser sortir ton loup chaque fois qu'on se moque de toi. Je sais, ouais. Est-ce que t'arrives à contrôler ton loup ? Je crois que oui. Mais en général, j'ai pas besoin de le faire. Est-ce que tu sais quand ça se produit ? Pas vraiment. Mais j'apprendrai. T'as pas le temps d'apprendre. Est-ce que tu sais quels sont les premiers signes ? Raconte-moi. Ça me chatouille. Ça tchatouille. Comme si je touchais des vers de terre. Ou ça ? Sur tout le corps. D'accord. Donc chaque fois que tu sentiras ça, t'essaieras de te contenir. J'essaierai. Je le ferai. On doit maintenir Jeffries éloignée du secrétariat pendant la pause. Même si le dossier d'inscription arrive, comment elle fera ? Elle a jamais été à l'école. Est-ce qu'elle sait lire ou écrire ? J'en sais rien. Et si elle se bat ? Est-ce qu'elle arrive à contrôler le loup qui est en elle ? Alors, t'as l'air de bien connaître Rédiane apparemment. Il est tellement génial. On m'avait toujours dit que vivre comme des humains était dangereux. Mais un jour, on s'est échappé jusqu'au village. On a regardé la télé, mangé des crèmes glacées. C'était différent de ce que mon père m'avait toujours décrit. C'est pour ça que Rédiane a dû s'enfuir. Mon père était tellement furieux contre lui. C'est bizarre. Il a jamais parlé de tout ça.